La musique classique, Chopin, Mozart ou encore Schubert. Un spectacle pas tout à fait ordinaire car derrière se profile une thématique environnementale. Alain-Georges et Monet, Mélior Moama. Mignonne. Allons voir si la rose qui ce matin avait des clauses, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu. Le spectacle aurait pu s'appeler hommage à la rose tout simplement. Mais il se nomme la rose et la biodiversité. La raison est simple et expliquée juste après quelques notes. En ce moment, on parle beaucoup de biodiversité, de la planète qui va mal, etc. Il me semble que c'est très important de rendre hommage aux jardiniers, à leur travail, à leur métier. Parce que ceux qui vont mettre en œuvre cette biodiversité, c'est principalement eux. Donc c'est un peu un clin d'œil. Et la rose aussi, c'est une fleur qui est extrêmement symbolique dans notre culture. Tant à l'état sauvage qu'à l'état extrêmement travaillé. On crée des roses au moins, je ne sais pas, une centaine par an. Car musique au jardin est teintée de la démarche protection de l'environnement. Parrainée également par la fondation Nicolas Hulot et agréablement illustrée par Georges Sand elle-même. La nature est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'elle était extrêmement bonne jardinière. Il y a des textes sur le jardin et le jardinage où elle retroussait les manches et elle s'attelait au travail du jardinier elle-même pendant des heures, des jours, avec une passion d'abruti, disait-elle. Dimanche, au château de Chiverny, Patrick et Monique Chéder seront en compagnie de Mickaël Lansdalle. Talent durable pour un développement durable.